... Coopération sécuritaire et économique était au cœur de la visite du chef de la diplomatie française en Libye. Lundi, Laurent Fabius s'est rendu à Tripoli, où il a rencontré les autorités du pays, aujourd'hui en pleine reconstruction. Depuis la fin de la guerre civile qui a mené à la chute du dictateur Mouammar Kadhafi, les milices prolifèrent en Libye. Conséquence, un état instable, théâtre d'affrontements récurrents entre groupes armés et d'attentats. Un défi de taille pour les dirigeants libyens, Laurent Fabius s'est entretenu avec Mohamed Al-Maghariyev, le président du Parlement élu le 7 juillet dernier. Il a aussi rencontré le nouveau Premier ministre Ali Zaydan, dont le gouvernement devrait prêter serment mercredi. Le ministre des Affaires étrangères français s'est ensuite exprimé devant les 200 parlementaires, promettant à la Libye le soutien de son pays. Vous, les premières autorités libyennes démocratiquement élues, vous pouvez compter sur notre appui et sur notre volonté de vous accompagner dans cette phase délicate. Il est décisif que votre congrès et le gouvernement s'affirment comme les seuls détenteurs de la légitimité démocratique en Libye. Laurent Fabius a appelé les autorités libyennes à protéger leurs frontières. L'instabilité dans la région du Sahel ne doit pas passer les portes du pays, appelé dès le ministre, qui craint la propagation du terrorisme. La France a par ailleurs assuré à la Libye qu'elle honorerait sa promesse, vendre à Tripoli ses avoirs gelés en France. Dans le cadre d'un large éventail de sanctions internationales contre le régime de Muammar Kadhafi, la France a gelé près de 9 milliards de dollars en actifs détenus dans l'Hexagone. Laurent Fabius a déclaré vouloir commencer à libérer près de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est notre volonté d'aller plus loin pour que la Libye recouvre totalement sa souveraineté sur ses biens. C'est pourquoi, par ma voix, la France s'engage à entamer immédiatement les procédures afin de dégeler les fonds de la Libyan Investment Authority, estimés en 2011 à 1,865,000,000 qui seront débloqués dès que vous en exprimerez le souhait. Pour cette visite, le chef de la diplomatie française était accompagné d'Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif. La coopération économique entre les deux États était au centre des discussions. « Nous construisons un partenariat de long terme, stratégique, dans de nombreux domaines. Les Libyens ont d'énormes besoins et il se trouve que la France a des problèmes à résoudre. Et nous avons l'idée de partenariat où chacun des deux pays est gagnant. Et c'est l'esprit dans lequel j'ai fait un certain nombre de propositions au ministre du Pétrole, au ministre de l'Industrie et au président du Fonds souverain libyen. » Après cette visite éclair à Tripoli, Laurent Fabius s'est envolé dans la soirée vers la capitale égyptienne. Il participera ce mardi à une réunion ministérielle de la Ligue arabe et de l'Union européenne.